Comment rester focus ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors je suis aussi l'auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en description. Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors maintenant, comment rester focus ? Parfois, on aimerait être plus concentré, on se dit « Ah mais là, j'ai été distrait » et que ce soit une compétition ou en entrepreneuriat, on peut voir qu'on va perdre des millimètres parce qu'on a manqué de focus. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser son focus ? Alors le premier point, c'est celui pour lequel moi je vois directement la différence lorsque je suis plus focus ou moins focus, c'est déjà la clarté. Ok, plus on va être clair sur ce que l'on veut, plus ça va être facile d'être focus. Par exemple, lorsque j'avais écrit ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver dans la description lorsque j'avais écrit ce livre, eh bien j'avais été très focus parce que je savais que je voulais sortir ce livre. C'était important pour moi de sortir ce livre pour 2021. Et du coup, quand j'ai commencé à l'écrire, tous les matins, je prenais 90 minutes, je prenais mon chrono, je mettais le minuteur sur, vous prenez votre chrono, vous mettez le minuteur par exemple sur 20 minutes, je mettais mes écouteurs et pendant 20 minutes, je travaillais et puis je relançais le minuteur une ou deux fois afin d'être focus. Donc c'est vraiment important parce que votre cerveau, votre cerveau est une machine qui est fait pour vous faire vivre dans ce qui est prioritaire pour vous. Donc si vous n'êtes pas au clair sur ce qui est prioritaire pour vous, eh bien le cerveau va constamment chercher d'autres choses à faire qui vont le distraire plutôt qu'être dans notre mission. Donc c'est pour ça que moi quand je travaille et que j'ai besoin d'être focus, eh bien je vais mettre un minuteur, ce qui me permet en fait de ne pas avoir la distraction du temps là-dedans parce que je sais que le, en gros, je délègue la partie de temps à mon téléphone qui fait que je peux être complètement focus sur ce que j'ai à faire. Et en plus, je mets, je vais mettre souvent de la musique, plutôt de la musique classique qui me permet d'être vraiment concentré. Donc ça c'est le premier point, c'est vraiment un, être clair, très clair sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux et quand je le veux. Du coup, le deuxième point, on l'a vu, c'est de pouvoir se couper au maximum des distractions. Et ensuite, le troisième point, c'est vraiment de voir en fait où partent nos priorités. Par exemple, l'exemple là d'un sportif, enfin même de plusieurs aujourd'hui sportifs où souvent en fait, des fois pendant la compétition, ils vont voir qu'à ce moment-là, la pensée va partir sur « mais il va se passer quoi si je gagne ou si je perds ? » Donc ça veut dire qu'à ce moment, la priorité, elle n'est plus d'être sur la compétition, mais la priorité, elle est sur le regard des autres et que vont dire les autres. Donc j'ai un système de priorité qui part sur « ah mais les autres, ils vont dire quoi si ça se passe bien ou mal, ils vont peut-être me juger ? » Donc la priorité numéro une à ce moment-là pour l'être humain, c'est la peur d'être jugé ou d'être bien vu par les autres plutôt qu'être centré sur l'objectif. Alors là du coup, forcément avec les sessions de dépolarisation, on va écrouler la peur du jugement. Ce qui fait que quand on n'a plus peur du jugement, quand on n'a plus peur de ce qui va se passer, on peut être vraiment focus sur là, ce qui est prioritaire. C'est là où du coup, tout ce qui est auto-hypnose, méditation, sophrologie, qui sont des outils qui sont vraiment bien pour nous aider à rentrer dans le flow et rester focus, mais c'est là où ça a ses limites parce que des fois, les gens vont sortir de leur méditation, vont sortir de leur état d'auto-hypnose. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, si quelque chose est plus prioritaire pour le cerveau que de se centrer sur le moment présent, alors en fait, tout ça, ce sera qu'un pansement. Alors que lorsqu'on va faire les sessions de dépolarisation, vu qu'on va enlever tout le bruit du passé, genre j'aurais aimé que ça se passe différemment, paf, 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 on écroule les charges, et du coup, on est ok avec tout ce qui s'est passé dans le passé, et on se dit que c'était parfait pour la personne qu'on devait devenir. Donc on est neutre émotionnellement par rapport au passé. Et ensuite, quand on va regarder l'avenir, toutes les probabilités de ce qui peut arriver consciemment et inconsciemment aussi, on va chercher au maximum pour refaire remonter ça, et on va enlever toutes les peurs liées au futur, vu qu'il n'y a plus de soucis, de problèmes du passé à régler, et moins de soucis conscients ou inconscients dans le futur, il n'y a plus ces peurs, et du coup, vu qu'il n'y a plus ces peurs, ça nous permet d'être quoi, centrer sur ce qu'on a envie de faire à un instant donné, et donc le focus, toute la capacité consciente est présente sur ce que l'on fait maintenant. Et voici pour aujourd'hui, pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir, pensez également à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucun contenu, et aussi si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder au livre en allant dans la description, et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez profiter d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !